Salut à tous et bienvenue pour ce vlog numéro 2 de Run to the Sky Oui je sais encore un vlog mais qu'est-ce que je vous avais promis la dernière fois ? J'ai envie d'aller voler, je vous amène avec moi Et chose promise Sous-titrage ST' 501 Alors là en ce moment c'est la saison des cultures Donc les champs sont en pleine forme Je sais qu'ils l'ont vu la dernière fois sur ma page Facebook On a pu voir une photo où on aurait pu penser que j'étais dans une situation délicate Puisque j'avais mes deux extérieurs d'ailes, ce qu'on appelle les saumons d'ailes Qui étaient complètement fermés Et bien en fait pas du tout, ça s'appelle les big ears ou grandes oreilles Et en fait ça vous permet d'augmenter votre taux de chute Si vous vous retrouvez comme moi la dernière fois à la fin du vlogging J'étais bloqué à cause de la chaleur, j'étais bloqué en l'air Le fait de faire ça, vous fermez donc les extérieurs, vous réduisez votre portance Et vous augmentez votre taux de chute Mais ce n'est pas du tout dangereux parce que le sommet d'un trail, le centre, reste lui ouvert Et l'essentiel de la portance se passe ici Donc vous joignez l'utile à l'agréable C'est à dire que d'un côté ça vole, ça c'est agréable Et vous descendez, vous ne restez pas bloqué en vol et ça c'est utile Alors du coup, je sens bien que vous voulez une petite démonstration Donc c'est ce qu'on va faire On prend les deux lignes extérieures Et on tient vers ça d'un coup Et là, comme vous pouvez le voir On a complètement fermé Et le centre de l'aile reste catalue, ouvert complètement Et je peux toujours piloter aux jambes uniquement bien sûr Puisque j'ai les poignées de frein dans ma main Et là, je peux partir à droite Et je peux partir à gauche Voilà Une fois que c'est fini Je relâche gentiment Voilà Je tape un peu sur les frais pour que ça se réouvre Et c'est réouvert Et à partir de ce moment là, je peux reprendre mon vol Et comme vous pouvez le voir J'ai réduit considérablement mon altitude Vous croyez qu'il y a quelqu'un dans le tracteur ? On va aller voir Ouh, il y a quelqu'un Ouais, non, il n'y a personne Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? On passe au-dessus ou en dessous ? Allez, explique On va voir là-dessus, allez Ce qui est génial à cette époque de l'année C'est que les champs, ils sont en culture Donc certains sont en eau, certains ont déjà poussé Comme vous pouvez le voir Et là, ça fait quand même un terrain de jeu super sympa Alors, j'aimerais que nous parlions un peu du vlog 1 Le vlog 1 Ça a été super chouette parce que j'ai récupéré une quinzaine d'abonnés Suite à la création de cette vidéo Et donc, ça me permis de voir que ça vous plaisait quand même pas mal ce petit format Donc, évidemment, on va continuer à le réaliser On va continuer à produire ce genre de format Mais j'aimerais au passage vous solliciter Parce que je trouve ça sympa l'interaction qu'il peut avoir entre vous et moi Et j'ai eu une idée En tout cas, non, je n'ai pas eu une idée Puisque c'est une idée qui m'a été soufflée par un abonné Puisqu'il m'a proposé de faire une vidéo au sujet des primes En parlant des primes C'est-à-dire ces réglages qui sont là Qui vous permettent d'accélérer votre voile Ou au contraire de la ralentir De manière à la piloter dans des conditions optimales Donc, cette idée-là était déjà à la base très chouette Mais ce que j'ai retenu encore plus C'est qu'on pouvait vous solliciter Et on pouvait interagir ensemble De manière à ce que vous proposiez des thèmes de vidéos De cette manière, ça me permettrait, moi, de passer moins de temps A réfléchir à ce que je pourrais vous proposer Et ça pourrait nous faire gagner du temps Pour avoir une fréquence de vidéos plus réduite Il y a un magnifique volonimbus là-bas Il est énorme Alors ça, pour ceux qui savent ça, il ne faut certainement pas y aller Dedans, ça peut paraître joli de l'extérieur comme ça Mais dedans, vous avez de la grêle, de la neige, de la pluie De la foudre, vous avez tout ce qu'il ne faut pas Donc ça, si un jour on venait à voler Pour ceux qui me regardent et qui ne volent pas encore Si un jour on a volé, ça, c'est à éviter comme la peste Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, on va s'offrir une dernière montée Sur ce mystérieux coucher de soleil Qui est super joli On se croirait au pays imaginaire de Peter Pan Et bien du coup, vous savez ce qu'on va faire Puisque le soleil est capable de se coucher en silence Et bien on va en faire autant Ça fait du bien Et là, pour le coup, on retrouve vraiment le vol de l'oiseau Ça me permet dans le plus grand des calmes De vous remercier de m'avoir suivi pour ce vlog 2 Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, pouce bleu Si vous ne l'avez pas aimé, évidemment, vous avez le droit Pouce rouge N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un sixième épisode Et jusque là, n'oubliez pas Volez et vous saurez pourquoi les ozos chantent Ciao, ciao